Bonjour à tous ! Vous portez secours à une personne en arrêt cardiaque et vous avez un défibrillateur à disposition ? Voici la marche à suivre. Un défibrillateur automatisé externe, ou DAE, est un appareil qui permet d'analyser l'activité électrique du cœur de la victime, de reconnaître une anomalie du rythme cardiaque, la fibrillation et de délivrer un choc électrique. Ce choc électrique peut permettre à la personne de retrouver une activité cardiaque normale. Le défibrillateur est muni d'une paire d'électrodes et d'un haut-parleur qui vous délivrera des instructions pour vous guider dans son utilisation. Il est aussi composé d'un accumulateur d'énergie qui permet de réaliser les chocs électriques et dans certains cas d'un métronome pour vous aider à rythmer les compressions thoraciques. Après avoir alerté les secours et démarré la réanimation cardiopulmonaire, ou RCP, vous devez mettre en œuvre le DAE le plus tôt possible. Si celui-ci est facilement accessible et que vous êtes seul, vous pouvez le récupérer vous-même. Attention cependant à ne pas interrompre plus de 10 secondes le massage cardiaque. L'idéal est donc de demander à un tiers de vous apporter le DAE. Si vous êtes aidé d'une autre personne, la RCP doit être poursuivie durant l'installation du DAE jusqu'à ce que l'appareil indique de ne plus toucher à la victime. Commencez par allumer le défibrillateur, puis suivez les indications de l'appareil. Dans un premier temps, vous allez devoir mettre en place les électrodes. Appliquez-les sur la poitrine nue et sèche de la victime dans la position indiquée sur le schéma figurant sur l'emballage ou les électrodes. Connectez ensuite les électrodes au défibrillateur si celui-ci vous l'indique. Lorsque le DAE l'indique, ne touchez plus la victime et assurez-vous que les personnes autour de vous respectent cette consigne. Laissez le DAE déclencher automatiquement le choc électrique ou appuyez sur le bouton « Choc » si l'appareil le demande. Après la délivrance du choc, reprenez immédiatement les compressions thoraciques. Dans certains cas, le défibrillateur peut estimer que le choc n'est pas nécessaire. Reprenez alors immédiatement les compressions thoraciques. Attention, le DAE ne doit jamais être éteint et les électrodes ne doivent jamais être décollées avant l'arrivée des secours, même si l'état de la victime s'améliore. Merci de votre attention et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada